L'ouverture de l'ouverture L'ouverture de l'ouverture L'ouverture de l'ouverture Pour prouver qu'un ensemble est un ouvert, on peut procéder en l'écrivant sur la forme de f-1 d'un ouvert, grand X. Dans le cas de GLN de R, comme je vous ai dit, on va l'écrire sur la forme de f-1 ouvert. Dans le cas de GLN de R, on sait que A appartient à GLN de R, équivaut au fait que déterminant de A est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on sait de R étoile en fait ? C'est le complémentaire du fermé, singletant 0. Et donc, R étoile, c'est un ouvert en étant un complémentaire d'un fermé. Donc, GLN de R, d'après la définition que l'on voit, c'est l'image inverse, donc à travers l'application continue déterminant d'un ouvert. Du coup, c'est un ouvert. Pour la densité de GLN de R, qu'est-ce qu'il nous faut prouver en fait ? Donc, il faut, qu'en ayant choisi une matrice A appartenant MN de R, il faudra construire une suite de matrices toutes inversibles qui tendent pour n'importe quelle norme, qui tendent vers A. Puisqu'on est en diminuant sans finie, la norme n'importe pas. On peut donc raisonner sur le spectre de la matrice A. D'accord ? Et pour exhiber une suite de matrices A, M qui tendent vers A, donc il suffit que leur spectre ne contienne pas l'élément 0. Donc, pour être sûr qu'elles sont toutes inversibles. On sait bien sûr qu'une matrice est inversible, si seulement si 0 n'en est pas une valeur propre. Du coup, soit A appartenant MN de R, on va utiliser en fait une astuce ici, en considérant le théorème de d'Alembert-Gauss, selon lequel dans C, tous les polynômes sont scindés. Et du coup, le polynôme caractéristique de la matrice A, dans le corps C, il est scindé. On est bien d'accord. Il est bien scindé, et du coup, puisqu'il est scindé, la matrice A en tant que matrice de MN de C, elle est trigonalisable. On peut l'écrire sous la forme de A, est égale à P-1, fois une matrice triangulaire, fois P, avec lambda 1 jusqu'à lambda N, étant les racines de son polynôme caractéristique, c'est-à-dire les valeurs propres dans C. Si on considère alors la matrice AM, qui est presque égale à la matrice A, sauf pour la diagonale. Donc, sur la diagonale, on a choisi 1 sur M fois IN. On se rend compte que T-1 sur M fois IN, lorsque M tend vers plus l'infini, elle tend vers la matrice T. Donc, la matrice T, c'est la matrice triangulaire supérieure suivante. Et du coup, lorsque T-M tend vers T, on est sûr que AM tend vers A. Donc, il suffira juste de prouver que les termes diagonaux de la matrice T-1 sur M IN, ils sont différents de zéro. Donc, il faudra construire, en fait, les 1 sur M, de sorte que T-1 sur M IN sont différents de zéro pour chaque M. Donc, nécessairement, on va raisonner à partir d'un certain rang, comme on le verra tout à l'heure. Donc, AM, voilà, AM est égal à la matrice suivante. On est bien d'accord ? Maintenant, on va raisonner sur le spectre de AM. On va voir quand est-ce qu'il s'annule. Donc, on va raisonner, en fait, sur le lambda I. Donc, si lambda I, tout d'abord, est inférieur ou égal à zéro, alors lambda I moins 1 sur M est strictement inférieur à zéro, on n'a aucun problème. Donc, le spectre ne s'annulera jamais dans les cas de lambda I négatif. Si lambda I appartient à C moins R, la même chose. Il n'y aura jamais égalité entre lambda I et 1 sur M. Par contre, si lambda I appartient à R plus étoile, d'accord, là, il pourrait y avoir un problème. Donc, si la partie R plus étoile, tous les lambda I sont strictement positifs. En prenant leur mine, je vais noter lambda I zéro, et en considérant le fait que la suite 1 sur M est tendre vers zéro. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, 1 sur M est strictement inférieur à lambda de I zéro. Donc, ce rang-là, je vais l'appeler M zéro. Et à partir de M zéro, 1 sur M est strictement inférieur à toutes les valeurs propres de ma matrice A, strictement positive. Ainsi, lambda I moins 1 sur M est différent de zéro, quel que soit M supérieur ou égal à M zéro. Et quel que soit M, en fait, quelle que soit la valeur propre, positive ou non. D'accord ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que si elle est négative, on n'a jamais égalité. Si elle est complexe mais pas réelle, on n'a jamais égalité. Et à partir de M zéro, il n'y a jamais égalité. Donc, en considérant la suite 1 sur M plus M zéro I. D'accord ? Donc, T moins 1 sur M plus M zéro I. Fois P moins 1 fois P des deux côtés. Donc, cette matrice, elle sera toujours inversible. Et elle me tendra vers ma matrice A, comme on le verra. D'accord ? Ma matrice, en fait, euh... Voilà. Je dois l'écrire, en fait, sur la forme suivante. P moins 1 fois T, pardon, pour T moins 1 sur M plus M zéro fois I N fois P. Donc, P moins 1 à gauche, P moins 1 à droite. Et au milieu, j'ai T moins 1 sur M plus M zéro I N. Donc, elle me tend vers la matrice A, naturellement, comme on l'a vu tout à l'heure. En plus, son spectre ne peut jamais atteindre zéro, comme on l'a vu également tout à l'heure. Conclusion, la matrice A M appartient à GLN de R. Et en même temps, A M, elle me tend vers la matrice A. Du coup, GLN est dense dans MN de R. Par ailleurs, on a prouvé son ouverture, donc on a prouvé que GLN est dense et ouverte. en même temps. Première application, on va prouver que, quel que soit A appartient à MN de R, déterminant de la matrice de A est égale à la puissance L moins 1 de déterminante de A. Donc, pour le prouver, on va raisonner de la façon suivante. Donc, on va essayer de prouver cette propriété pour les matrices inversibles. Et en même temps, puisque ces deux applications, déterminant de co-matrice et déterminant de puissance L moins 1, elles sont toutes et de continue. en passant à la limite, j'aurai mon égalité, quel que soit A appartenant à MN de R. Sans plus tarder, voyons comment faire. Donc, on sait que, pour A appartenant à GLN de R, j'ai cette identité-là. Donc, en rentrant avec le déterminant et en appliquant la formule déterminant de lambda M est égale à lambda puissance M, lambda puissance M déterminant de M, donc à ce déterminant-là, on va trouver cette formule, quel que soit A appartenant à GLN de R. Donc, déterminant de A est différent de 0, je peux diviser par déterminant de A et j'obtiens, quel que soit appartenant à GLN de R, j'ai ma formule. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra démontrer ? Il faudra démontrer cette formule pour MN de R entièrement. Soit alors, AN, une suite de GLN de R, tel que AN tombe vers A. Maintenant, je vais essayer de prouver la continuité de ces deux applications. En considérant l'application Psi, en fait, qui est la différence de ces deux applications, déterminant de com, moins déterminant puissance N-1. Qu'est-ce qu'on vient de prouver ? On vient de prouver que Psi de A, Psi, donc, la restriction de Psi sur GLN, elle est nulle, d'accord ? Et donc, il suffit de prouver que Psi est continue. Si Psi est continue, alors, puisque GLN est dense dans MN de R, en passant par la limite, Psi serait nulle sur tout MN de R. Donc, voilà. La matrice Psi est continue, pourquoi ? Parce que déterminant de A, c'est un polynôme, on les coefficient de A. Déterminant de comatrice de A, c'est également un polynôme, on les coefficient de A, puisque, déjà à la base, la comatrice, donc, elle est formée des cofacteurs, des delta IJ, qui sont en fait les déterminants de la matrice privée de la ligne I et de la codologie, qui sont eux-mêmes des polynômes en la matrice A. A forcerer, le déterminant de comatrice A est également donc un polynôme en la matrice A. Du coup, la matrice Psi, elle est continue. Psi est continue, et en même temps, en prenant, donc, A quelconque appartenant à MN de R et une suite à M, donc, puisque GLN est dense, une suite à M d'éléments inversibles qui tend vers A, on a Psi de A M est égal à 0 quelque soit M appartenant à N et en passant à la limite, en passant à la limite, on se rend bien compte que Psi de A est égal à 0 donc pour A appartenant à MN de R. Ainsi, on a pu généraliser pour toute matrice carré d'ordre N.